Bonjour, chers internautes, bienvenue sur le live de CGDN français. Notre émission est diffusée sur nos quatre plateformes des réseaux sociaux, Weibo, Facebook, Youtube et Twitter. Donc maintenant, je me trouve au temple Shaolin, dans la province du Renan. Et ce temple-là, c'est dans un environnement vraiment très bon, tranquille. Et il se trouve au sein du mont Songshan. Donc le mont Songshan est l'un des cinq piques de la Chine. Donc vous voyez, ma mission principale d'aujourd'hui est de vous présenter une délégation des disciples africains de Kung Fu. Donc comme le temple Shaolin est un monument historique qui date de très longtemps, qui a une très riche histoire. Et il n'est pas seulement connu pour sa riche culture, mais surtout pour sa culture de Kung Fu ou bien des arts martiaux chinois. Et chaque année, ce temple attire des milliers de disciples ou des amateurs de Kung Fu de venir ici pour apprendre tous les genres de styles de Wushu. Les pocs, l'épée, le sabre, etc. Donc vous pouvez voir, à côté de moi, c'est la délégation africaine. Et cette année, cette délégation, il y a à peu près 22 personnes. Ils sont déjà ici depuis presque trois mois. Donc pendant ces trois mois, ils ont appris pas seulement les arts martiaux, mais aussi la culture chinoise. Par exemple, le cours de chinois et la médecine chinoise. Par exemple, l'acupuncture. Donc vous voyez, maintenant, ils sont en réchauffement. Le maître, M. V, il est en train de guider ses membres, ses disciples africains de faire l'échauffement. On commence toujours par la course. Vous pouvez voir autour de moi les grands arbres, des monuments, des statues, tout ça. Il y a aussi beaucoup d'amateurs de Wushu. Donc chaque fois, avant l'entraînement, ils vont faire l'échauffement. Un peu de course, d'autres exercices. Et puis après cinq minutes, ils vont commencer à pratiquer. Donc c'est ça, ce que vous voulez voir vraiment. Je suis sûr. C'est vraiment excellent. Trois mois d'études, trois mois d'apprentissage leur permet vraiment d'agrérir, d'obtenir beaucoup de choses. J'ai parlé avec un peu de membres ces derniers jours. Ils m'ont dit, pendant ces trois mois, ils ont beaucoup appris. Donc pas seulement la culture chinoise, les Wushu, les arts martiaux chinois, mais surtout sur eux-mêmes. Ils ont beaucoup réfléchi sur ce qu'ils ont appris et aussi leur avenir. Donc là, c'est déjà le troisième cercle. Vous pouvez voir ici, maintenant il est 4 heures à l'heure de Beijing. Donc pour les internautes étrangers, je vous souhaite la bienvenue. Aussi, je vous rappelle, maintenant je suis au temple Shaolin. C'est un lieu sacré et très célèbre en Chine et même dans le monde entier pour ses arts martiaux. Et puis chaque année, beaucoup d'amateurs internationaux viennent ici pour apprendre. Donc cette fois-ci, notre live, l'émission spéciale est diffusée sur nos quatre réseaux sociaux. Weibo, Facebook, Twitter et YouTube. Donc veuillez nombreux nous suivre à notre émission. Voilà. Vous pouvez voir, un peu loin de moi, ces membres-là, ces disciplines, ces disciples africains. Chaque fois, pendant leur entraînement, pendant l'échauffement, ils vont crier. Ils vont faire des exercices pour rendre l'ambiance plus animée. Donc le temple Shaolin, le temple Shaolin est fondé, a été fondé en 495. À l'époque, c'était très ancien. Et dans l'histoire, de génération en génération, ça reste tout le temps. Même beaucoup de l'empereur ont mis beaucoup d'attention sur ce temple. Former des cars pour l'Empire et aussi former des soldats. Pas seulement des experts des arts martiaux, mais surtout les talents, les talents de polyvalent. Donc là, maintenant, le réchauffement est presque terminé. Ils vont commencer le cours. Premièrement, je vous quitte. Vous voyez, le maître Wey, il a séparé les membres, les disciples en deux groupes. Donc ils vont faire l'exercice pour rendre le tendon plus souple. Parce que l'échauffement est vraiment très important avant le cours. Et là, je vais vous présenter un membre, un grand amateur de Kung Fu. Et lui, il vient de Côte d'Ivoire. Cette année, c'est déjà sa première fois en Chine. Il parle très bien chinois et aussi, il a étudié à l'Institut Confucius en Côte d'Ivoire. Maintenant, veuillez me suivre. Et puis, voilà, il est en train de faire l'exercice là-bas, tranquille. Donc, je vais lui poser des questions. Voilà. Donc, il a un nom très célèbre, Max. Donc, Max, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Bienvenue en Chine, encore une fois. Merci, merci. C'est notre début. Je voulais bien te demander. C'est déjà ta deuxième fois en Chine, n'est-ce pas ? C'est ma troisième fois en Chine, mais ma deuxième fois au temple de Shaolin. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu as appris pendant ces deux fois ? Je pense que tu as déjà appris beaucoup de choses. Pas seulement des arts martiaux, la culture chinoise, mais surtout une philosophie, n'est-ce pas ? Oui, en fait, c'est beaucoup passionnant. Ça m'a permis de pouvoir me redécouvrir, de pouvoir faire un travail chez soi, parce que le plus important, c'est le travail chez soi. Le Kung-Fu aussi m'a enseigné le travail chez soi, ça m'a permis de pouvoir travailler mieux chez moi, de pouvoir m'améliorer soi-même. C'est comme on le dit, le Kung-Fu, c'est un travail. C'est un travail progressif pour être plus un homme, comme on le dit. D'accord. Et puis, comme tu es déjà en Chine depuis trois fois, tu connais bien la culture chinoise. Comment tu caractérises notre culture ? D'abord, cette culture, moi je trouve que c'est un bien, ça apporte beaucoup de choses. Ça permet à l'homme de me voir mieux se connaître et de se faire une voix. Moi je trouve que si tout le monde, avec l'arrivée, les grands sages, les grands savants qu'on rencontre aussi au niveau de la Chine, on trouve que leurs enseignements, leurs pensées, c'est des pensées qui permettent l'évolution de l'homme, d'être un citoyen et de mener aussi une vie véritable, afin de pouvoir être en harmonie avec tout le monde. D'accord. Merci Max. Maintenant, excusez-moi, je pense que les disciples, ils ont commencé un autre exercice, n'est-ce pas ? Oui, oui. Tu peux présenter un peu ? Cet exercice, c'est l'exercice de l'étirement des pieds. Parce qu'à Shaolin ici, il est très important d'abord de commencer avec des étirements. C'est-à-dire qu'on chauffe le corps et après il faut passer un processus d'étirement, pour étirer aussi les muscles. Parce que pendant l'entraînement, l'entraînement est tellement difficile, il ne faudrait pas qu'il y ait de quelconque déchiré plus tard. Donc il est important d'abord de pouvoir procéder à des étirements. C'est très important. D'accord. Et tu as vu, normalement l'exercice, tu recondes bien dedans ? Bon, ça dépend. Normalement à Shaolin, les entraînements, parce qu'il y a le côté physique, il faut travailler le côté physique. On prend peut-être une heure pour pouvoir travailler le côté physique, ça dit l'étirement, courir, l'étirement et puis les jibengong. Et après, maintenant, commence l'entraînement véritable. D'accord. Je disais, Max, il est un grand amateur des arts martiaux chinois. Et aussi, il est venu en Chine trois fois. Et puis, on peut dire qu'il est déjà un expert pour des arts martiaux et aussi pour la culture chinoise. Et cette fois-ci, pour la délégation, lui, il travaille en tant qu'interprète. Donc comme il parle bien chinois, il maîtrise bien la culture chinoise, chaque fois, il veut aider M. V, c'est-à-dire le maître, pour traduire, donner des ordres ou bien explications à ses disciples. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20. Donc tout à l'heure, on a parlé beaucoup sur les arts martiaux de Shaolin. Et jusqu'à présent, les arts martiaux transmis seulement à l'intérieur du temple renferment déjà 234 styles de boxe et 137 types d'armes. Donc vous allez voir tout à l'heure, ils vont pratiquer pas seulement la boxe, mais aussi le bâton, l'épée, le sabre, tout ça. Ces séries de goûts à l'image de 62 sortes de boxe représentatives de Shaolin constituent l'essence du Wushu du Nord. On dit souvent dans les arts martiaux chinois, dans le Nord, c'est plutôt le pied et la jambe qui sont forts. Et dans le Sud, c'est plutôt le poing. Ça correspond non seulement à une culture locale, mais surtout à l'espace. Parce qu'on dit dans le Nord du Sud, dans le Nord de la Chine, l'espace est vraiment très vaste. Il y a beaucoup de prairies, il y a beaucoup de lacs, beaucoup de montagnes. Donc les gens, ils peuvent pratiquer le sport, pratiquer surtout les arts martiaux très vivement, très librement. Donc les pieds, les poings, les jambes, ils peuvent maîtriser facilement et très assouplement. Et dans le Sud, des rues, des fois, sont étroites. Donc dans ces rues-là, si les gens, ils vont pratiquer les arts martiaux ou bien même faire le combat. Peut-être c'est le poing ou bien les bras qui sont plus forts. Et puis maintenant, bon, tout à l'heure, j'ai déjà interviewé Max, un membre, un grand amateur des arts martiaux. Tout à l'heure, je vais vous présenter un autre membre qui est aussi représentant de cette délégation africaine. Donc, voilà, vous pouvez voir là, ces membres sur les pieds. Tout à l'heure, c'est l'exercice pour la jambe et maintenant, c'est sur le pied. En tout cas, avant de pratiquer le Kung-Fu, il faut toujours rendre les tendons plus souples pour éviter la blessure. Donc, vous pouvez entendre, ils sont en train de parler l'ordre en chiffre français. Après trois mois d'apprentissage, ces disciples, ils ont déjà maîtrisé aussi un peu de chinois simple, par exemple pour le chiffre. Et là, vous pouvez voir au milieu. Donc, vous pouvez voir sur le premier rang, 1, 2, 3, 4, ça veut dire le membre au milieu du premier rang. Lui, il est le représentant. Il a déjà un nom en chinois du temple, Yan Xin. Donc, je vais bien demander des questions à Yan Xin tout à l'heure sur ce qu'il a appris cette fois en Chine. Donc, la boxe de Shaolin met l'accent sur la turdée. Et les gens du Renan sont grands, robustes et honnêtes. Aussi, leurs gestes sont larges et amples. Ils peuvent ainsi mettre en valeur les avantages de leurs jambes et bras longs et frappés de loin. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans le nord de la Chine, les maîtres des arts martiaux sont plutôt forts dans la jambe. Donc, dans leur combat, 30% d'attaques sont accomplies par les mains, le reste par les jambes. Ils considèrent les mains comme deux portes défensives et les jambes comme outils offensifs. Et le style de Shaolin sont notamment conçus pour les combats réels. C'était à l'époque. Au moment de l'assaut, la position du combattant doit assurer la réduction de la superficie de frappes adverses et le déclenchement de la force explosive la plus dure. Aujourd'hui, le style des arts martiaux de Shaolin, c'est plutôt une façon de protéger soi-même, mais surtout pour garder la santé. Et puis, non seulement une pratique physique, mais aussi une pratique psychologique. En pratiquant les arts martiaux, le wushu chinois, les gens, les amateurs, on pourrait mieux penser à soi-même, à chercher une paix à l'intérieur. Donc, voilà, je vais interviewer Yenshin après leur échauffement. Donc, maintenant, là... Le maître Vei, il est vraiment un grand maître des arts martiaux. On est arrivé au temple Shaolin il y a deux jours. À vrai dire, c'est la première fois que je vois un grand maître réellement. Shaolin, le temple Shaolin est surtout connu par un film chinois avec le même nom. Donc, joué par notre célèbre acteur Jet Li. Il a joué l'héros, donc un civil qui s'est devenu moine après. Et il a sauvé même l'ancien empereur de la dynastie des Tang. Donc, voilà. Maintenant, je vais poser la question à M. Yenshin. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous pouvez... Kupé ! Vous pouvez... Bienvenue au Chine, premièrement. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tant que représentant, vous pourriez me présenter, qu'est-ce que vous avez appris cette fois en Chine ? Disons que cette promotion de stagiaire africain a beaucoup appris de la culture chinoise en trois mois quand on a passé ici. Ça a été vraiment une expérience unique. Un rêve pour certains d'entre nous d'être ici. Parce que ce n'est pas facile déjà d'être au temple de Shaolin. Et nous avons appris les arts, le maniement d'art, nous avons appris les taoulous à main nue, la médecine chinoise, la calligraphie, ainsi que beaucoup de choses comme dans la méditation. Donc, nous sommes vraiment très contents d'être là. Et ce programme vient justement à Point-Nommé entrer dans le cadre de la collaboration, de la cohabitation de nos cultures respectives et dans la coopération chino-africaine. Donc, c'est une initiative qu'on apprécie beaucoup. Parce que non seulement qu'elle nous apporte beaucoup de choses, et on pense qu'avec cette formation, on peut faire beaucoup de choses. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Et puis, je pense que vous êtes en train de traduire la fin de l'exercice. Donc, je vous laisse. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et dans quelques minutes, je vais vous poser la deuxième question. Ok, d'accord. Voilà. Allez, continuez. Donc, vous voyez, devant ses disciples africains de Kung-Fu, un jeune maître, lui, il est aussi très fort dans la boxe, ou bien le bâton et d'autres armes. Lui, il est assistant du maître Wey. Donc, le maître Wey, il est le chef des maîtres. Il a deux assistants cette fois. Un assistant, c'est ce monsieur jeune, à côté de moi. Et puis, eh... Bonjour, Yen Zhang, c'est-ce que vous avez appris ce que vous avez appris? Ok, alors, cette fois, notre pays de l'exercice, à 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 l'exercice. Donc, le maître Yen Zhang, il vient de dire cette fois-ci pour ses disciples africains, pendant trois mois, ils ont appris non seulement la boxe de Shaolin, par exemple, la boxe de Brunier, mais également l'épée et aussi le sabre. Vous pensez que ces lecteurs, ils sont en train de faire des corps, ou en train de faire des corps ? Je pense que leur personnel est très bien, et qu'ils ont appris des corps en train de faire des corps, parce qu'ils ont appris des corps, et qu'ils ont appris des corps, ils ont appris des corps, avec son corps, et l'application, et le corps, ils ont appris des corps. Et alors, ça c'est vraiment bien. Et donc, le maître Yen Zhang, ce qui est très fort. Je pense que les Français, c'est vraiment très fort. Donc, le maître Yen Zhang vient de dire que ces membres sont vraiment très forts. Et ils sont vraiment des grands amateurs, des vrais amateurs de la boxe, des arts martiaux chinois. Et puis, ils sont très bons physiquement. Et surtout, ils ont une base physique et aussi beaucoup d'expérience pour les arts martiaux de plusieurs styles. Donc, on peut dire, pour apprendre en Chine, leur vitesse vraiment très vite. Et puis, comme ils ont déjà une expérience, ils apprennent vraiment très vite. Le maître Yan Zhang, il dit que ces membres-là, cette fois, l'expérience pour eux, c'est vraiment un très bon souvenir. Mais aussi une très bonne opportunité pour transmettre la culture chinoise et les arts martiaux chinois dans le monde entier. Donc, vous pouvez regarder, maintenant, ils sont encore en réunion. Et M. Wei, il va les séparer en deux groupes pour entraîner leurs jambes. Vous pouvez voir, ils peuvent élever la jambe jusqu'à très haut, le genou à la tête. Donc, ils ont vraiment une bonne base des arts martiaux et une bonne base physique. Avant notre lève, j'ai parlé avec plusieurs disciples, plusieurs amateurs africains. Ils ont dit, cette fois-ci, l'expérience est vraiment très précieuse pour eux. Donc, pour chacun, leur rêve est de venir en Chine et apprendre les arts martiaux au temple Shaolin. Donc, cette fois-ci, leur rêve est vraiment réalisé. Ils sont vraiment très heureux et très contents. Et puis, cette délégation des disciples africains est déjà la sixième édition de la délégation organisée par... Il s'agit en effet d'un programme d'échange culturel sino-africain organisé par notre ministre, par le ministère de la Culture chinoise. Et au temple Shaolin, c'est chaque année la délégation francophone. Donc, les disciples, ils viennent tous des pays francophones, africains. Et puis, à peu près une vingtaine de personnes à Tianjin, donc dans une ville littoral dans le nord de la Chine. C'est la deuxième délégation. Il y a une autre délégation africaine. Elles viennent aussi pour pratiquer les arts martiaux. Donc, pour la délégation à Tianjin, elle est plutôt une délégation des pays africains anglophones. Donc, moi, en tant que journaliste francophone, je suis vraiment très content d'être ici. Parce que cette fois-ci, en communiquant avec eux, ils ont dit... Rarement, ils ont trouvé des Chinois qui parlent français. Donc, ça, c'est aussi une très bonne occasion d'échanger avec eux, de savoir ce qu'ils pensent. Donc, à part ce genre d'échange culturel sino-français, cette année, je vous rappelle, en septembre, il y aura le forum sur la coopération sino-africaine. Donc, l'abréviation, c'est le FOCAC. Donc, ce forum-là est né en 2000. Le dernier sommet du forum s'était organisé à Péding en 2006. Donc, le FOCAC, le sommet de FOCAC, en septembre, cette année, sera la deuxième fois à Péding. C'est un retour après 12 ans. Donc, en Chine, 12 a un chiffre vraiment significatif. Ça signifie un bon retour, une réincarnation. Donc, on espère vraiment, cette fois, ce forum, ce sommet pourra avoir plein de succès. Parce que la plupart des dirigeants, des ministres africains, ils vont venir en Chine. Et ils auront une grande réunion, une grande conférence avec notre président. Voilà, maintenant, c'est plutôt une démonstration ou bien un entraînement à trois personnes. Vous pouvez voir, même si maintenant, la pratique, c'est seulement sur les poings, les pieds, les jambes, les bras. Mais dans cinq ou dix minutes, on va vraiment commencer la pratique du badon, la pratique des sabres. Et aussi, je vais demander au maître Wei, leur maître général, de montrer à nos chers internautes les vrais arts martiaux chinois. Donc, le maître général, c'est le maître Yan Chen. Donc, voilà, le maître Yan Chen, il est en train d'expliquer à ses disciples. Vous pouvez entendre le son du poing. Il est très fort. Donc, pendant ces trois jours, Trois mois, chaque jour, les membres, les disciples africains, ils vont manger, apprendre, étudier ensemble avec leur maître. On peut dire, c'est non seulement une amitié, mais également une expérience de la vie. Comme la famille, chaque année, chaque jour, ils vivent ensemble et dans cette expérience, ensemble, ils peuvent vraiment apprendre beaucoup de choses. On peut dire, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On peut dire, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, maintenant, ils vont changer une autre position pour déclenchement du poing. On peut dire, c'est bon, c'est bon. On peut dire, c'est bon. On peut dire, c'est bon, c'est bon. On peut dire, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On peut dire, 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 c'est bon. Un bon, c'est bon. On peut dire, 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 c'est bon. C'est bon. On peut dire, c'est bon. On peut dire, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a beaucoup de styles des arts martiaux qui se ressemblent au style de Shaolin. Donc la technique Tadak est vraiment un truc merveilleux. Ça s'entraîne, les gens, les dendons, l'endurance. C'est un truc merveilleux. En effet, quand on parle des arts martiaux chinois, cette fois, on peut penser à un événement sportif international. C'est les Jeux Olympiques Asiatiques en Malaisie. Pendant ces Jeux Olympiques-là, on voit également la compétition des arts martiaux. Sur la scène mondiale, les arts martiaux chinois sont déjà devenus de plus en plus célèbres. Il y a beaucoup de lauréats qui sont non seulement des chinois, mais aussi des combattants étrangers. Voilà, donc maintenant, ils sont en train d'attaquer les uns des autres. En chinois, on l'appelle ce genre de technique de combat « qina ». Donc ça signifie la technique de bien saisir la poignée de l'adversaire et puis essayer d'utiliser la force de l'adversaire pour attaquer l'autre. C'est vraiment une très bonne technique et c'est souvent très utile et très efficace dans un combat. Donc vous pouvez voir sur le monde, sur la scène internationale des arts martiaux, MMA, Mixed Martial Arts ou bien UFC, Ultime Fighting Championship. Il y a beaucoup d'amateurs pour les arts martiaux chinois, par exemple pour la boxe de Wing Chun et aussi pour le Je Kune Do. Donc, le style... Donc, Monsieur Yancheng, Maître Yancheng, il vient de dire ça, ils sont en train de pratiquer « qina ». Donc « qina » est très populaire pour nos soldats, les policiers. Donc le maître, il va donner une nouvelle explication. Qu'est-ce que c'est « qina » ? « qina » est-ce que c'est « qina » ? « qina » est-ce que c'est une chorale de façon de faire attention ! « qina » est-ce que c'est « qu'est-ce que c'est ». « euh... « qina » c'est l'exercice de point, c'est une manière de pouvoir dérouiller ton adversaire ! » « c'est-ce que c'est « comme si c'est un seri » ? Le maître Yen Chen dit pour décharger l'essentiel de Tina Le maître est pour décharger la force de l'autre, de son adversaire, essayer de trouver le point de faiblesse de son adversaire et puis l'attaquer. On dit souvent attaquer l'autre par un seul coup. Le maître est pour décharger le point de faiblesse de son adversaire. Dans tous les exercices de Shaolin, dans tous les techniques de Shaolin, il y a des mouvements de Shaolin. Toute la force se trouve au niveau de l'épaule et au niveau de la hanche. Ça va ? Lorsqu'il frappe le point, la force est communiquée au niveau de la hanche vers le point. Lorsqu'il fait l'impact automatiquement, il freine l'élan au niveau de la force au niveau de l'épaule. Ce qu'il a fait la technique plus tard. Aujourd'hui on va essayer de prendre un nouveau. Voilà, c'est comment le faire. Il faut simplement déplacer le pied fin, une petite marche et tourner. Et puis, tirer l'adversaire. Ça va ? C'est concret ? Ok. 3 et 6, on essaye. 1 et 2. Une fois. Une fois. Une fois. Une fois. C'est intéressant. Ouais. J'ai bien compris. Merci maître. 1, 2, 3. Voilà. Le maître Yen Chen, il a déjà appris aussi un peu de français. Vous avez compris. C'est ce qu'il vient de dire. Donc, maintenant je vais demander à M. Yen Chen de m'apprendre un peu. M. Yen Chen, M. Yen Chen, vous m'allez moi comme ça. 1, 3er de vous recez. 되�ors. 1, 2, 5. M. Yen Chen, je dois m'essayer. M. Yen Chen chez moi. 1, 2, 3, 4. 1, 3. 1, 4. C'est bon.. C'est vrai, je peux faire des efforts. S'il me faut faire des efforts, je peux faire des efforts, pour faire des efforts, je peux faire des efforts, je peux faire des efforts, je peux faire des efforts. C'est pour ça. Si vous avez eu, vous avez eu le plus. Vous savez que je vais utiliser ce mouvement, je ne peux pas vous faire. Vous avez des efforts, je vais utiliser autre chose. Je vais me prendre une petite question. Mais, comme vous le savez, je sais que je l'ai pris. Dans les situations, il y a des de l'éventures, c'est bien. Il n'est pas le plus de l'éventures, je sais pas si vous le débrouillez. Vous n'avez pas le débrouillez, je ne vous débrouillez. Vous n'avez pas le débrouillez. Vous n'avez pas le débrouillez. Les joueurs sont en train de l'éventures. En trainant, ils m'ont pas le débrouillez. C'est ce qu'il y a de l'air, c'est ce qu'il y a de l'air. C'est ce qu'il y a de l'air. C'est ce qu'il y a de l'air. Et comment saisir la faiblesse, le point de faiblesse de son adversaire. Et il m'a expliqué aussi pour la boxe Shaolin, le principe c'est surtout d'attaquer son adversaire quand l'autre ne fait pas attention à toi. Et puis il faut bien trouver la faiblesse de l'autre. Et essayer toujours de saisir les articulaires par la poignée, par les articulaires du bras. Donc c'est vraiment un truc génial et merveilleux. Donc maintenant, je m'appelle André-VVM chez Yen-Chen. Donc, Yen-Chen師傅, je peux vous demander deux questions ? Parce que vous avez dit, vous pensez que ces étudiants de ces étudiants, vous pensez qu'il vous a plaît ? qu'est-ce que tu sais ? c'est un peu trop J'espère qu'ils puissent venir après, nous soutenir les jeunes culturels, et nous soutenir les jeunes culturels. J'espère qu'ils puissent vivre plus en plus en plus et soutenir les jeunes culturels. Merci. Tout d'alors, Maître Yen Chen vient me dire pour ces disciples, ils ont vraiment une très bonne attitude. Ils ont une soif pour la connaissance sur la Chine, sur la culture chinoise et surtout pour les arts martiaux chinois. Et puis cette fois, trois mois d'apprentissage ne suffit pas parce qu'ils ont appris seulement une base. Mais dans le futur, Maître Yen Chen espère qu'ils peuvent continuer leur insistance et aussi leur bonne volonté, bonne attitude pour les arts martiaux. Ils espèrent que ces disciples, dès leur retour dans leur propre pays, ils peuvent continuer. Ils peuvent continuer à apprendre et aussi pratiquer les arts martiaux chinois, et puis transmettre la culture chinoise en Afrique et aussi dans le monde entier. Parce que pour ces disciples, certains sont aussi des grands maîtres de l'école de Wushu, de l'école de l'art martial dans leur propre pays. Cette fois, avec leur apprentissage en chinois, ils peuvent vraiment contribuer beaucoup dans leur culture, dans leur pays. Donc maintenant, vous pouvez voir, à côté de moi, il y a des bâtons, des sabres, donc voilà. Et puis Maître Yen Chen va demander à Yen Xin, le représentant de l'agrégation, de quitter un groupe de personnes. L'agrégation, de quitter un groupe de personnes. Les gens ont des bâtons. OK. Yen tourism. Vous voyez, ils ont sorti leurs vraies armes, des sabres, des padons et aussi des ébées. Vous voyez, ils ont sorti leurs vraies armes, des sabres, des sabres. Donc, 22 personnes en deux groupes pratiquent le sabre et l'autre, le padon. Donc, devant notre caméra, c'est le groupe qui va pratiquer le sabre. Et puis, un peu loin de nous, à droite, c'est le groupe du padon. Donc, Maître Yenchen, il va leur donner l'ordre. Tabou, prêt, en garde. Et puis, un peu. Oh ! 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 C'est parti ! C'est parti ! Voilà, mon caméraman reste encore en haut parce que là-bas, il pourrait avoir une bonne vue. Et moi, je vais monter. Je vais... Hello, vous me voyez là, chers internautes ? Je pense que le maître, ils ont vraiment... Le maître, ils ont vraiment une très bonne idée de séparer les groupes en deux et pratiquer dans le terrain. Donc, on voit des différentes altitudes. On dit souvent, sur chaque étage, il y a des éléments différents. Et aussi, on peut avoir des différents sentiments et différentes expériences. Donc, le terrain en bas, en effet, c'est plus vaste. Donc, c'est mieux pour le maître de montrer aux disciples comment faire le badon. Voilà ! En effet, pour certains... Je pense que vous avez déjà vu les photos que j'ai publiées ce matin sur notre plateforme, le Weibo, Facebook, Twitter. Donc, certains disciples pratiquent le badon là, dans les photos. Vous pouvez voir, le maître, Yanzang, il est vraiment très rigoureux pour les disciples. Mais, en effet, la rigueur est nécessaire pour l'apprentissage des arts martiaux. Des fois, il faut une rigueur et une insistance afin de bien maîtriser cet art. Et en Chine, en effet, on a une légende. Disons, il y avait 13 moines du temple Shaolin qui a sauvé l'ancien empereur de la dynastie des Tang. Donc, dans cette légende, après, l'empereur, ça veut dire Li Shimin, un des grands empereurs de la dynastie des Tang. Il a été très reconnaissant pour ces moines qui l'ont sauvé. Donc, il a donné un ordre pour ces moines du temple Shaolin. Ils peuvent boire et ils peuvent manger la viande. Et en Chine, en effet, à part ce temple Shaolin dans le nord, dans la ville de Quanzhou, il y a aussi un temple Shaolin du sud. Donc, l'année dernière, en effet, ma collègue Jia Rui a aussi fait un reportage sur ce temple-là. Donc, chers internautes, bienvenue sur notre live. Je suis Ma Chen, votre vieil ami déjà. Donc, maintenant, je me trouve au sein du temple Shaolin dans la province du Renan, la ville de Dengfeng. Donc, ce temple, il est très célèbre pour ses arts martiaux chinois de différents styles de wushu, de kung fu. Donc, vous pouvez voir à côté de moi ses disciples africains. Ils viennent de sept pays africains francophones. Cette fois-ci, c'est déjà la sixième délégation, la sixième édition de la délégation des Africains. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment très content de pouvoir partager une heure avec vous ensemble. Et puis, maintenant, vous pouvez voir l'entraînement encore. Mais là, je dois vous dire au revoir et à très bientôt. Donc, merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup à votre attention sur notre chaîne. Je vous donne rendez-vous très vite à notre prochaine émission. Donc, soyez toujours les bienvenus. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501